C'est avec ce claquement de langue que Nicolas Braic bat le rappel de ses bêtes. Des cochons que l'éleveur laisse batifoler sur 80 hectares, en plein cœur du Larzac. L'espace et la nourriture naturelle donnent à leur viande un goût inimitable, au point de s'inviter à la table des plus grands chefs étoilés. En hommage, son élevage ressemble à un rassemblement du gratin de la cuisine. Il s'appelle Guy. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Guy Savoie, mais Guy Savoie c'est un ami. Et en fait, tous les Véras ont le prénom d'un grand chef, parce que j'ai cette chance-là d'être suivi par les grands chefs. Dans son élevage, on trouve aussi un Joël Robuchon ou un Alain Ducasse. Au total, 26 restaurants 3 étoiles cassent leur tirelire pour acheter les cochons de Nicolas. Car la qualité a un prix, 340 euros le cochon de lait. Dans un marché en crise, c'est 25 euros du kilo, plus de 3 fois le prix moyen. C'est le prix de la liberté du cochon, c'est le prix d'un environnement plus sain et c'est le prix aussi d'un éleveur plus heureux. Ça paraît déconnecté du marché actuel, mais c'est aussi le prix pour une santé de l'humain, du consommateur. Et pourtant, rien ne prédisposait ce fils de psychiatre, ancien militaire des forces spéciales, à élever des ports dans le Larzac. Lorsqu'il se lance fin 2007, les débuts sont difficiles. Il frôle la faillite avant de se réorienter vers le haut de gamme. Toujours à la recherche de nouvelles idées, il a développé une machine pour couper le buis qui envahit ses terres. Réduit en poudre, il devient litière pour ses cochons ou compost qu'il revend au cultivateur. L'idée, en fait, c'est justement de regarder tous les atouts qu'on a autour de soi, de regarder ce qui est disponible et de se creuser la tête pour trouver des solutions de rentabilité, d'innovation. Une utilisation du buis qui lui a valu d'être sélectionné pour le prix de l'innovation, décerné par l'agence bio. Et Nicolas Breik a encore plein de projets dans la tête. Il espère bien les mener à bon port.